Psafa révit. La lune se levait autrefois à l'Esbos. Sur le verger nocturne où veillait les amantes. L'amour rassasié montait des eaux dormantes et sanglotait au cœur profond du Sarbitos. Psafa saignait son front d'Auguste Violette et célébrait les races qui s'abattent comme un vent sur les chaînes. Matisse l'écoutait en rêvant et la torche avivait l'éclat des bandelettes. Les rives flambouillaient, blondes sous les poids d'or. Les vierges enseignaient aux belles étrangères, combien l'ombre est propice aux caresses légères et le ciel et la mer déployaient leurs décors. Certains d'entre nous ont conservé les rites. Ce brûlant l'Esbos doré comme un hôtel. Nous savons que l'amour est puissant et cruel et nos amantes ont les pieds blancs des carites. Nos corps sont pour leur corps un fraternel miroir. Nos compagnes, au sein de neige printanière, savent de quelle étrange et suave manière Psafa a plié à Naguertis à son vouloir. Nous adorons avec des gandeurs infinies, en l'émerveillement d'un enfant étonné à qui l'or éternel des mondes fut donnée. Psafa revit par la vertu des harmonies. Nous savons effleurer d'un baiser de velours, et nous savons étreindre avec des fougues blêmes. Nos caresses, on nous met le dieu poème. Notre amour est plus grand que tous les amours. Nous redisons ces mots de Psafa quand nous sommes rêveuses sous un ciel illuminé d'argent. Oh belle, envers vous mon cœur n'est point changeant, celle que nous aimons mépriser les hommes. Nos lunaires baisers ont de pâle douceur. Nos doigts ne froissent point le duvet d'une joue, et nous pouvons, quand la ceinture se dit nous, être tout à la fois des amants et des sœurs. Le désir est en nous moins fort que la tendresse. Cependant l'amour d'un enfant nous donta, selon la volonté de l'âpre Aphrodita, et chacune de nous demeure sa prêtresse. Psapharugi règne en nos corps frémissant. Comme elle, nous avons écouté la sirène. Comme elle encore, nous avons l'âme sereine, nous qui n'entendons point l'insulte des passants. Fervente, nous prions. Que la nuit soit doublée, pour nous, dont le baiser craint l'aurore, pour nous, dont les races mortelles a délié les genoux, qui sommes une chair éblouée et troublée. Et nos maîtresses ne sauraient nous décevoir, puisque c'est l'infini que nous aimons en elle, et puisque leur baiser nous rend éternels. Nous ne redoutons point l'oubli dans la daïsse noire. Ainsi, nous les chantons, l'arme sonore et pleine. Nos jours sans impideur, sans crainte ni remords, se déroulent, ainsi que de larges accords, et nous aimons, comme on aimait Amity Laine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada